Alors, tu te couches bien tranquillement, et je vais te raconter une histoire. Le chant que je viens de te chanter, c'est Nibiwabo, le chant des gardiennes de l'eau. Elle est spécialement pour toutes nos eaux, celle extérieure, celle intérieure. Et alors, pourquoi je chante ça ? C'est la lune aujourd'hui ! On devrait chanter des chansons de lune. Je chante ça parce que la lune, elle a une grande, grande attraction avec l'eau. Et là, c'est la pleine lune, c'est la plus grande attraction avec l'eau. C'est pour ça que souvent, on a nos émotions, elles sont coquines, elles sont coquines. Alors, je vais te rechanter le chant sacré des gardiennes de l'eau. Avance cela, respire profondément. Ressens tes émotions ici et présentes. Ne les chasse pas, accueille-les. Et comme nous avons fait beaucoup d'amour et de soin à ton enfant intérieur, petit Pierrot, et bien maintenant, on va chanter une chanson pour reconnaître le sacré de ses émotions, de son eau intérieur. Et pour les purifier et qu'elles fassent leur petit boulot sympathique, parce que émotion, ça veut dire en mouvement. Alors, il ne faut pas nier ou rejeter les émotions, ou les gronder, ou en culpabiliser, ou un faux pas, faux pas, faux pas, faux pas. Ça, c'est que des faux pas. Les bons pas, les bons pas, essayer de les purifier, de les transmuter, de les alchimiser. C'est parti pour la petite chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada